Salut, salut la grande famille, c'est encore Marossi Bejo, si tu es un nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Je dis, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma paille, Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler, on peut changer. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un Chinois. D'un Chinois qui parle de cette histoire, de ceux qui manquent d'intelligence, ceux qui manquent d'expression. Parce que d'autres pensent qu'aujourd'hui on a vu Macron, ils ont cassé l'œuf et ils ont giflé Macron. Et on a vu d'autres présidents aussi français qui ont cassé l'œuf sur lui, l'autre mais ils ont mis chaud farine sur lui. Nous on pense qu'en Afrique, nous aussi on peut faire la même chose, mais nous on fait le contraire. On fait le contraire. En Chine, voici ce qu'il va vous dire. Voici le journaliste qui va lui poser des questions, il va dire, mais est-ce qu'en Chine, tu peux t'adresser au chef de l'État, tu peux dire des propos négatifs contre le chef de l'État. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Vous qui me suivez là, faisons très attention. Vous qui, ceux qui disent, ils sont les vidéomanes là, faisons très attention. Il y a des propos. Pas pour dire non que oui, propos, je vais insulter telle personne. Oui, je vais, non, non, non. Il y a des paroles même que tu fais sortir là. Ça touche même la personne même que tu, ça, à celui-même qui est toi-même, tu t'adresses là, ça lui touche jusqu'en lui-même là. Son corps beaucoup en pou, 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 toi, tu ne sais pas. Toi, chez toi, tu dis, tu as framponné, tu as fait que, mais, les propos que tu as fait sortir là, vraiment, lui n'a pas digéré ça. Souvent, les exemples même de ceux-mêmes qui disent donc que oui, la liberté d'expression est née chez eux là. Souvent, les traces. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas. Mais, je pense que le gouvernement actuel peut le faire. Peut instaurer ce qui dit liberté d'expression là. Mais quand tu es libre de t'exprimer, il y a des mots, tu ne dois pas faire sortir. Je pense que le gouvernement ivoirien sont capables de le faire. Ça a commencé. Écoutez très bien le Chinois ce qu'il va vous dire. Je pense qu'à travers ça, il y a des vidéomans qui vont toujours donner des conseils. à leurs frères vidéomans, bien avant qu'ils avions cette jeunesse qu'eux, eux, ils envoient toujours à l'abattoir. Vraiment, on peut faire ça. On peut faire ça. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même. Il y a des présidents même, quand ils sont comme ceux-là, tu abaisses ta tête, tu ne peux pas le regarder comme ça. Il y a des présidents qui sont là. Mais nous, ce n'est pas ça. En Côte d'Ivoire, je suis à 1000 kilomètres, ici à 10 000 kilomètres. C'est moi, je vais être déshabillé et rentrer dans sa famille et dire des propos négatifs contre lui. Ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, je vais dire ça. Et ils vont me dire, je suis un guerrier, je suis un beau parleur, je suis ceci. Nous ne le sommes plus à ce stade-là. Peuple ivoirien, vous avez écouté, nous ne le sommes plus à ce stade-là. Celui qui fait des vidéos, et il entraîne un soutien chef de l'État, ou soit un député, soit même un cadre même. Mon frère, éloigne-toi de lui. Éloigne-toi de lui. Parce qu'on dit, là, là, quand il marche à un voleur, quand on vient, on vous ramasse, vous tous, éloigne-toi de cette personne-là. Parce que le jour où on vient l'interpeller, toi, tu es là-bas, on peut te prendre. Faisons très attention. La famille, voici la vidéo de le Chinois qui est en train de parler. Je pense que ça va nous servir des leçons. Écoutez très bien, n'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum pour que ça puisse arriver loin. Et les vidéomans, tu passes le temps, tu dis à dénigrer telle personne, ils vont se calmer. La famille, voici la vidéo. Mais si je veux dire en France que mon président est un con... C'est différent, hein. Je peux le dire. C'est la différence de culture. Et est-ce qu'en Chine, j'ai le droit de faire ça ? En Chine, on respecte la personne, les individus. Oui. Je vous dis, c'est la différence des cultures occidentales et orientales. Vous pouvez être si direct, ostensible. En Chine, c'est pas notre habitude. C'est pas de notre culture. Et vous comprenez ou pas ? Comprends quoi ? Est-ce que moi... Oui, je comprends. Est-ce que moi, je dois me changer ? On respecte toujours les différentes cultures, les différentes civilisations. On n'intervient jamais dans les affaires intérieures des autres. On n'avait pas besoin de changer. On reste en parallèle. C'est bon. En Chine, on dit... Comment dire ? Les choses de ce monde se développent sans rivalité, comme les quatre saisons s'alternent sans contradiction. On peut aller de l'avant en parallèle, sans se croiser. C'est bon ? Où est-ce que vous avez appris à parler français ? En Chine. Totalement en Chine. Je n'ai jamais fait d'études à l'étranger. Vous avez voyagé en Afrique quand même, non ? Oui, j'ai fait beaucoup de voyages en Afrique. Francophone, j'ai fait des postes en Afrique francophone. En Guinée-Conakry, au Sénégal. J'ai fait aussi des voyages de missions dans d'autres pays africains, anglophones, lusophones. Je peux me prédendre que je suis un monsieur africain. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce Chinois, ce qu'il a dit. Je pense que ceux qui ont des oreilles, ils ont bien écouté ce qu'il a dit. C'est des choses où, vraiment, on doit faire très attention. On doit dire à nos frères qui font des vidéos, des dénigrements, font des vidéos, des injures, font des vidéos, des, je peux dire, des citations à la haine, tout ça là. Restez tranquille. Arrêtez de faire ça. Je pense que l'exemple doit commencer par Peter. L'exemple doit commencer par Peter. Vous allez voir, des Amirats blindés, des Soulés de Paris, la JEP, etc. Eux, ils disent, ils sont les vrais communistes. Celui qui ont fini avec la communication. Eux aussi, on dit, celui qui dit non que oui. Il oublie son nom là. Babo Kony, tous ceux-là. Des opposants, les cyberactivistes opposants. Tu passes le temps en train d'insulter. Souvent même, eux attaquent au procureur. Souvent même là, eux font des oeufs, eux attaquent au premier ministre. Eux attaquent, eux n'ont pas de limites. Eux n'ont pas de limites dans les injures d'attaquer telle personne. Eux n'ont pas de limites. Eux, ceux qui lui passent dans leur tête, comment je vais dénigrer telle personne ? Comment je vais faire telle personne ? Comment je vais faire ceci ? Comment je vais faire cela ? Vous voyez ? Donc, c'est des choses. Nous-mêmes là, nous qui suivons cela, on doit se poser des questions. Attends, ce gars-là, regarde son attitude. Comment il est en train d'insulter un chef de l'État ? Comment il est en train d'insulter un chef de l'État ? Mais attends, est-ce que celui-là même là, est-ce qu'il respecte sa propre famille ? Est-ce qu'il respecte sa propre famille ? Posez-vous des questions. Ça veut dire, aujourd'hui, lui qui lui dit, on n'a qu'à aller dans les rues, on n'a qu'à détester tel président. Oh, ce président, il est en train de travailler. Ce président que papa Alassane est en train de travailler. On a vu, quand Bédi était au pouvoir, on a vu. Ceux qui sont nés récemment là, moi je ne parle pas de vous. Mais moi je dis, où Bédi gérait le pays là ? Moi j'étais vivant. J'étais là. J'ai connu la valeur de manger, la valeur de 25. j'ai connu la valeur de 25 francs ces fois. Je connais ça. 5 francs même là, je connais cette valeur de 5 francs. Et quand Géhi est venu, Géhi n'a pas duré. Babou est venu. Pareil aussi. Quand tu demandes au partisan de Babou, il dit, qu'est-ce que Babou ? C'est lui, nous n'étions dans PPTE. C'est lui qui a fait que oui, Babou n'est plus dans, la Côte d'Ivoire est sortie dans PPTE maintenant. Non, c'est tout ça là. Quand on leur demande, envoyez les preuves, ils ne peuvent pas envoyer les preuves. C'est les injustes, sûrement, ils sont dans leur bouche. Oui, il est comme ça. Telle personne est étranger, telle personne est en train de voler l'argent, telle personne est en train de prendre des crédits, telle personne n'a fait ça. Mais sans crédit, on ne peut rien faire. Sans crédit, tu ne peux pas développer ton pays. Là c'est un. Vous, vous êtes là. Celui même que vous dénigrez, celui même que vous vilipandez, celui qui vous insultez, il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Il est en train de tout faire pour que l'ivoirien puisse être fier de lui. Mais vous êtes là, vous l'insultez. Vous insultez nos cadres. Vous insultez nos cadres matin, midi, soir. Oui, vous insultez nos cadres matin, midi, soir. C'est qui même qui attend, qui est échappé là-bas ? En Côte d'Ivoire, parmi les cadres, qui est échappé, c'est quelle fonction qui est échappé, je ne vois pas. Dans les injus, je ne vois pas. Ça commence si le président, premier ministre, chose comme André, député, maire, chose comme André, j'ai peu dit, les nominations, tout cela. Même l'armée même n'est pas épargnée. Même l'armée encore là. Il y a des gens même, on les insulte. Le ministre de la Défense, lui-même, n'est pas épargné. On l'insulte. Regardez ça. D'autres même dit, oui, telle personne va mourir, telle personne t'est empoisonnée. Il y a des choses que vous, mais vous n'avez pas convues. Même si on vous a donné des choses, des renseignements pour dire, il faut dire ça là. Moi, je le jure. Quelqu'un ne peut pas me blaguer pour dire, il y a telle information, mon petit, prends, il faut dire. Hé ! Hé ! Hé ! Moi, tu avais dit, tu m'as donné information à mon petit, ah, c'est information su-su, il faut venir dire ça là. Moi, tu me disais, je te dis, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que, tu peux faire l'audio, tu vas m'envoyer, et je lance la caméra, je vois ton image, je vois ton visage. Ok. Et puis, il faut envoyer une photo de toi, tu vas m'envoyer. Et maintenant, il colle ta photo, bah ! Et je mets ton image, bah ! Quand c'est comme si là, on connaît ma voix, on connaît ta voix. On connaît ma voix, on connaît ta voix. Lacan, c'est comme si là, là. On sait qui a dit ça. On sait qui a dit ça. Mais vous, c'est pas ça. Quand on vous donne les informations, c'est vous, c'est vrai, oui, c'est moi, c'est moi, c'est ça, il y a coup d'état ici, on va renverser telle personne, mobilisez-vous, venez dans la rue, faites ça là. Ceux qui ont mobilisé la jeunesse burkinabée, aujourd'hui, ils sont allés brûler. Ils sont allés brûler l'ambassade française là-bas, chez eux. L'ambassade française, ils ont brûlé ça. Oh, malgré ceux qui ont donné la lettre, ils sont en France. Ils sont en France. Vous voyez des choses comme ça. Vous, vous êtes en France, et puis, si vous mobilisez la jeunesse burkinabée pour aller détruire, pour aller brûler l'ambassade française, et vous êtes content. Et quand tu les demandes, non, nous, on n'est pas contre la France, mais on est contre la politique de Macron. Quand tu les demandes, non, on n'est pas contre les Ivoiriens, nous, on est contre la politique d'Alassane. Mais, qui a envoyé Alassane au pouvoir là-là ? Qui a envoyé Macron au pouvoir ? Posez-vous des questions. Qui a envoyé Macron au pouvoir ? Qui a envoyé Alassane au pouvoir ? C'est cette population que toi, tu dis non, eux, ils ne sont pas dedans là. que c'est le gouvernement des choses de Ouattara ou le gouvernement de, comment dirais-je, Macron, que toi, tu insultes là. Mais, quand même, quand tu insultes ceux-là, c'est comme tu es en train d'instruire le peuple. Parce que c'est le peuple qui a décidé pour, ils ont mis ce gars-là, ils ont mis les deux gars-là à la tête de leur pays. Ou soit, je ne sais pas, ou soit on va vous éduquer, ou soit il y a quel problème dans vos matières grises. Vous avez quel cerveau qui tourne dans vos têtes et puis on ne comprend pas. On se pose des questions au matin, au matin du soir. Lui-là n'est pas bon, lui-là est ceci, on va manquer de respect à telle personne. Maintenant, toi, tu ne veux pas qu'on insulte ton leader. Toi, tu veux insulter tel leader. Et vous allez rester dans un jus, un jus. Vous pensez qu'un jus, il y a d'autres là, tu vas insulter sa maman, tu vas insulter sa famille. Mais s'il y a une machette, il va prendre la machette, il va te découper, soit s'il a un couteau, il a quelque chose, âme blanche, il pète tes poignades avec ça. Parce que tu as manqué de respect à ses parents. Vous ne vous connaissez en Afrique, on se connaît. Il y a d'autres, ils ne s'amusent pas à ça. Tu ne connais pas son attitude. Moi, comme c'est là, je respecte mes parents. Mais, tu veux insulter, il faut insulter. Mais le jour, le jour, là, il ne sait pas. Le jour, là, on va se croiser, c'est le jour. C'est tout. C'est comme ça, moi, je suis. Mais, il y a d'autres, ils ne peuvent pas, eux, mais ils sont garants en même temps, c'est ce que tu as fait là. Et vous êtes là, un chef de l'État. Quelqu'un qui ne vous a rien fait. Quelqu'un qui est prêt à développer votre pays. Quelqu'un qui est en train de faire tous ses efforts. Pour que votre pays soit au moins en Afrique de l'Ouest, on ne peut dire non. La Côte d'Ivoire, vraiment, nous, on ne pensait même pas que la Côte d'Ivoire pourrait sortir dans tout ça parce que la Côte d'Ivoire a connu la guerre. La Côte d'Ivoire a connu la guerre. Mais aujourd'hui, regardez ce qui tu poses en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui n'ont pas encore connu la guerre. Mais regardez dans les pays. Il y a d'autres qui sont là seulement on est dans eux. Si on est coup d'État, ils sont premiers. Si on est coup d'État, ils sont premiers. Mais regardez comment les conditions de vie. Quand on vous dit quittez dans cette histoire des vidéomans, tu passes le temps en train d'insulter, en train de dire des propos. Il y a des brokinabés. Dans le brokinabé, toi tu vas t'élever, tu vas insulter un brokinabé comme ça. Ah, mon frère. Un chef de l'État brokinabé, tu vas l'insulter comme ça. Et toi, tu es un brokinabé, tu vas insulter ton frère. Mon frère, toi tu connais ton sort. Mais regardez, la plupart des Ivoiriens, ceux qui font des vidéos, ceux qui disent qu'ils sont panafricains, quand un chef de l'État déconne seulement là, ils sont prêts à l'insulter. Ils sont prêts à dire des bêtises. Mais c'est quelle leçon vous enseignez à cette population-là ? C'est quelle leçon vous les enseignez ? C'est quelle leçon, c'est quelle culture vous les enseignez ? Rien. C'est les injustes seulement. C'est des polémiques seulement. Mais cette fois-ci, je pense que l'arrestation de Peter 007 va aider beaucoup de personnes. Mais quand il veut dire I là, quand il veut dire A seulement là, il va beaucoup réfléchir. Et cette arrestation de Peter 007 qui s'est déroulée aujourd'hui, la Lamaka là, je pense que les pays africains, les pays africains, tapés sur la table, tapés sur la table, tu peux venir dénir, tu peux venir critiquer, pas dénigrer, tu peux venir te critiquer. J'aime pas telle chose que tu as fait. Toi, chef de l'État, j'aime pas telle chose. Voici ça, voici ça. C'est mon opinion, tu es là. Là, si tu dis, au moins ceux qui sont d'accord avec ton nom, c'est vrai, mon petit, mon frère, ce que tu as dit là, c'est vrai. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais comment je vais encadrer la jeunesse à mieux comprendre, à ne pas tomber dans les fafelus, à ne pas tomber dans les manipulations ? Si tu joues ce rôle, Dieu même, si tu joues ce rôle dans ta vie, Dieu même va t'encadrer, Dieu même va te donner la bénédiction. Mais vous, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, je vais dire ça. Si il ne voit pas soutien, si on ne me soutient pas, si on ne me donne pas un peu d'argent pour mouiller ma barbe, je vais comme vous, c'est fini, tu es fâché. Moi, il fait des vidéos, on ne me donne pas l'argent. Donc, tu es venu pour l'argent ? Tu es venu pour l'argent ? À cause de l'argent, à cause des étoiles, vous êtes que... Parce que tu vois, en Afrique, tout à l'heure, on te dit, voici une mosquée et voici l'église. Tiens là, voici une église, voici une mosquée. Et on dit, il y a chaud ici, chaud de bière, chaud de boisson, chaud d'alcool. Vous allez voir. Ou si on vous dit, non, que oui, il y a des garçons qui se vendent là, il y a des femmes qui se vendent là. Vous allez voir où il y aura du monde. Où il y aura du monde, vous allez voir. l'église même va être vide. Chose comme, on dirait, la mosquée même va être vide. C'est où il y a les coloris. Vous allez les voir là-bas. Des vieux même, ils vont aller danser là-bas. Tout le monde, vous allez vous retrouver là-bas. C'est comme ça. Donc, c'est-à-dire, la personne qui passe un bon message de sensibilisation, d'aider la population à mieux comprendre, la personne, on ne l'encourage pas. Mais c'est lui qui est prêt à tout gâter, à dire n'importe quoi. C'est lui, on dit, on va t'envoyer les étoiles. Souvent, on t'appelle mon petit, oui, c'est bien, c'est bien, on va te donner de l'argent, oui, on t'encourage, fais encore, fais encore. Mais celui-même qui dit faire, c'est ce qu'il est en train de faire. Est-ce que ça peut le conduire à aller au paradis ? C'est là le problème. Ça veut dire le paradis même, c'est nous-mêmes, on doit chercher ça sur la terre. Ceux qui sont là, ceux qui sont là galvanisés, la jeunesse, ceux qui sont là galvanisés, la population, aller dans la rue à faire des bêtises, à injurer des cadres, à injurer des cadres de votre pays. C'est ce gars-là. Est-ce que vous connaissez son finish ? Est-ce que vous connaissez son finish ? C'est là, il y a un problème. C'est là, il y a un problème. Quand tu veux suivre quelqu'un, il faut le suivre dans positif. Il faut le suivre dans... Il faut être positif avec lui. S'il est positif, tu es positif. Mais s'il est négatif, mon frère, éloigne-toi de lui. Éloigne-toi de lui. Remarquez très bien, ceux qui insultent des gens sur les réseaux sociaux, quand tu insultes les parents-là, ça les fait mal dans le cœur. Ça les fait mal. Mais ils ne viennent pas pour parler rapidement. Ça les fait mal. Parce que, imagine-toi, aujourd'hui, si quelqu'un a insulté tes parents et tu ne parles pas, ça lui dit, toi, ça ne te fait pas mal. Mais si on insulte tes parents et puis tu viens répliquer, c'est que ça te fait mal. Ce que ça te fait vraiment mal, c'est pour cela, tu es venu répliquer pour dire non, moi aussi, je vais répondre à telle personne. Donc, ça vous fait mal. Donc, ce que vous insultez, vous pensez qu'ils n'ont pas des enfants ? Ils ont des enfants. Ils ont des petits-enfants. Ils ont l'arrière-arrière-petits-enfants. Mais respecte-t-ce-là. Et avec ça même, c'est un père de famille. C'est un pépé de famille. C'est une mémé de famille. Et après encore, il est chef de l'État. Il est une poule. Dans ton pays, il est une poule. C'est lui, tu couvres ses poussins. Et c'est ce gars-là. Toi, tu es à 1000 kilomètres et tu lui lances les pics. Tu lui lances les propos. Les propos négatifs. Et il y a des gens qui n'ont qu'à t'encourager. Ceux qui t'encouragent, c'est eux qui sont à la base de tes malheurs. Moi, je dis ça. Moi, je ne peux pas manquer de respect à une grande personne. Au nom de Dieu. Si j'ai fait des propos vraiment négatifs, je vous dis toujours, si j'ai fait sortir des propos négatifs, appelez-moi. Moi, je vais allumer ma même caméra encore où je vous parle. Et je vais venir m'excuser à travers... Même je peux m'excuser pendant au moins ça. Plus d'une semaine, un mois, mais je peux m'excuser à travers chaque vidéo pour dire pardonne-moi. Et si c'est pour me mettre en genou, je vais me mettre en genou pour ça. Parce que je n'aime pas. Manquer du respect à une grande personne, c'est une malédition sur nos terres. Manquer du respect à une grande personne, c'est une malédition. C'est possible. Vous voyez des jeunes, tu meurs brusquement. C'est pas pour... Eh, il y a la saçonnerie, mais n'en accusons pas trop la saçonnerie. Non. Il y a les actes que nous posons là. C'est ça qui nous rattrape. Il y a les actes que nous posons souvent aussi. C'est pas les actes que toi, tu poses. Mais il y a les actes que toi, tes parents, ont posé là. Ce sont ces actes-là qui te rattrapent toi-même, son fils. Donc, arrêtez ça. Arrêtez d'injurer les grandes personnes. Arrêtez d'injurer surtout des gens qui sont dans le gouvernement. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il y a un proverbe qui dit vous êtes dans le quartier et puis tu vois un boussuit, tu te moques de lui. Mais si le boussuit là, sa bouche est, il peut dire que sa bouche est remplie de maléditions, il va te maudire. Il va te maudire. Et quand il va te maudire, ça va agir rapidement parce que vraiment, tu l'as ennui devant Dieu, devant la terre. Même si tu étais seul et puis tu t'es moqué de lui là, tu l'as ennui. Parce que tu connais son problème et tu connais aussi son âge. Même si telle personne, il est boussuit, il souffre avec ce boss là. Tu dois le respecter. Si tu peux chercher Kani ou il va attraper, il faut le faire pour lui. On voit nos chefs de l'État. Vous, mais vous savez comment les gars c'est divisé en mille monceaux pour aller chercher ceux qui veulent investir dans ton pays. Ceux pour chercher des marchés. Pour venir pour venir des choses comme à valoriser ton pays. Mais c'est ceux là où vous passez vos temps à les insulter. et comment vous voulez que vos petits frères, vos enfants les respectent. Quand un enfant ne respecte pas une grande personne, c'est une grande personne qui a commencé. Nous qui sommes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes en Europe là-bas, c'est vous mais vous pouvez dire respecter ce monsieur où vous êtes. Mais vous manquez de respect au celui même que nous membres, nos pépés même là. Et vous voulez quand on ne les respecte pas, mais c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est vos propos qui fait que nous on ne les respecte pas. mais tout ça là c'est fini, trop c'est trop. Nous on doit respecter nos chefs de l'État. Nous on doit suivre ce qu'il y a à fond. Oui, votre affaire dit non que j'aime pas telle personne, telle personne, on doit enlever ça dans nos têtes. L'exilution 2025 va bien se passer. Ceux qui disent non que marque et retour, votre marque et retour là, vos vidéos sont là. Votre retour là, les vos vidéos sont là. Marque et retour là, si vous venez en Côte d'Ivoire là, on l'ouvre et là, on va chercher des, tu vois les kachas, qu'on vous dit à deux seulement là, on vous met des nez puis on met le grillage, on dit tuer vous, vous allez vous frapper. C'est vos mains qui retournent là là. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. C'est des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne fait pas. Ceux qui ne veulent pas qu'on dise ça, des propos que tu ne veulent pas qu'on dise ça à tes parents, arrête aussi de dire les mêmes propos à tes dévinciers. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. J'interprète beaucoup de personnes, des vidéomans, cyberactivistes et je vois, il y a une personne qui a dit, ok oui, pourquoi ils n'ont pas aussi attrapé, comment dirais-je, Johnny Pachoco. Moi, j'ai fait ma vidéo, tu es venu, laissez un commentaire pourquoi il ne m'a pas attrapé, Johnny Pachoco. Va chez Johnny Pachoco dans ses vidéos où lui met un live là ou après son live là et tu vas mettre ton commentaire là pour dire, Johnny Pachoco, pourquoi tu es allé encore d'Ivoire, ils ne t'ont pas attrapé. Sinon, moi, chez moi là, tu peux dire ça mais moi, je ne vais pas te répondre parce que je ne suis pas Johnny Pachoco où je vais te répondre. Je ne suis pas comme ça. Voilà. Je vois vos commentaires, je vois tous vos commentaires mais je ne réponds pas aux commentaires. Si je veux, je réponds. Si je veux, je ne réponds pas parce que ce n'est pas tous les commentaires. Chaque minute, chaque seconde, il y a les commentaires qui viennent, je ne réponds pas à ça. Le jour, il y a le temps, je réponds. Donc, s'il vous plaît, respectons nos dirigeants. Respectons nos dirigeants. Si ça ne va pas, tu penses que ça là, vraiment, ça peut être la personne faire et te dire ça. Si tu sais que lui, si je lui dis des propos là, ça ne va pas, ça peut l'arranger ou ça peut vraiment l'aider à changer. Tu peux faire sortir des mêmes propos. Mais où tu vas te lever, tu vas dire à telle personne, faites ça, vie. Moi, je suis prêt, je suis prêt, on va se mobiliser. Moi aussi, d'oboblé, Thomas Sankara, comme Hervé Dédé, d'oboblé, Thomas Sankara, oui, nous, on n'est pas un Africain, on est où, on est, on est, on est mobilisé, chose comme en Europe, ici là, c'est moi, je suis le chef militaire. Donc, on est entré, c'est mobilisé, il porte les béris, oui, on est prêt pour faire ça là, on est prêt, vous êtes prêt, non ? Il n'y a pas de problème. Prêt, prêt, que vous dites là, même Alassane peut quitter au pouvoir, je ne suis pas sûr, Alassane peut quitter au pouvoir, là, c'est Dieu que tu veux, ou c'est Dieu que tu as voulu, je ne suis pas Dieu pour dire ce qu'il dit là, c'est vrai. Alassane peut quitter le pouvoir, après, celui qui va venir en Côte d'Ivoire, ou il dit celui qui va venir au pouvoir, toi, tu l'as insulté, tu as insulté Alassane, tu as insulté le gouvernement, les cadres, parce que Alassane n'est plus au pouvoir, les cadres là sont plus au pouvoir, et toi, tu prends ta valise, tu viens encore d'Ivoire, les mêmes cadres que toi, tu as insulté là, et puis prendre la vidéo, et ils vont te poursuivre à la justice, et puis toi-même, on te met en prison. Les emplois, c'est Simone Gbagbo, maman, mes respects, Simone Gbagbo, elle est quoi ? On dit, est-ce la première dame ? Elle a créé parti, non ? Elle est tranquille. Mais quand, l'autre là, l'a insulté là, Alès Até, quand Alès Até, elle venait en Côte d'Ivoire, elle a fait, ça la répond, elle voulait se retenir, ils l'ont mis là, merci elle, elle met la confinée. Donc, quand vous dites vos propos, oui, on va dire ça là, le jus n'est plus au pouvoir, nous, on va venir en Côte d'Ivoire là, c'est un danger encore, tu es là, c'est un danger, tu es là, c'est un danger, bon, ma rétadema, tu es là, bon, ma rétadema, c'est ça, tu es là, c'est dit toi-même, tu te vends, tu penses que c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui va dire, non, parce qu'il a combattu pour moi, ou il a fait des vidéos pour moi, on n'a qu'à le laisser, ok, ils vont le laisser, mais quand l'autre va venir, on te suit encore, donc arrêtez de dire des propos négatifs sur vos dirigeants, arrêtez de dire vraiment des choses qui ne sont pas bonnes, qui vont à la contre de ce gouvernement, arrêtez ça, mes chers frères, mes chers parents, je pense que le message que j'ai passé, c'est rentré, je pense que c'est rentré, et j'aimerais aussi passer une information pour vous dire, le mars 2023, en mars 2023, on va commencer à faire des sketchs, parce que mes vidéos, mes coups métrages que j'ai fait, les vidéos sont toujours là, vous pouvez fouiller jusqu'en, vous pouvez les retrouver, voilà, ceux qui me suivent il y a longtemps, eux-mêmes, ils ont dit, à vu, il y a un coup métrage, on va commencer à faire un coup métrage de sensibilisation, donc ceux qui sont partants, ceux qui veulent vraiment, tourner aussi le scénario avec nous, les gars peuvent me contacter, et on peut vraiment le faire ensemble, il n'y a pas fait du nom que oui, je ne suis pas expérimenté, donc je ne peux pas participer, non mon frère, mais si tu n'es pas expérimenté, tu aimes la chose, on dit, c'est la volonté, voilà, c'est la volonté, nous qui faisons les vidéos, il y a d'autres, ils ne sont pas là à l'école, mais au fur et à mesure, de venir s'exprimer, parler, parler, aujourd'hui, il arrive à s'exprimer, c'est parce qu'il aime la chose, donc c'est pareil aussi, donc si tu aimes vraiment les trucs comédie, tu peux venir t'inscrire, ou tu peux m'appeler, on peut causer, et puis maintenant, si le juge arrive qu'on est dans le même département, ou dans le même lieu, on peut le faire, donc restons vraiment concentrés, ne suivons pas des gens qui font des vidéos, à deux balles pour dire les injures, des faits, des citations à la haine, des choses comme cela, ça là, ce n'est pas joli à voir, voilà, ce n'est pas joli à voir, on dit, l'ivoir est nouveau, l'ivoir est nouveau, on doit changer nos cultures, qu'est-ce qu'il dit nos cultures, on doit changer nos matalités, pour aller de l'avant, ne restons pas là pour dire, non que oui, je suis, je vais faire ça, est-ce que, c'est avant qu'on disait, tu sais qui je suis, si l'ivoir est ici, tu sais qui je suis, c'est que son papa est ministre, mais aujourd'hui, il n'y a pas, si quelqu'un te dit, il sait qui je suis, c'est que l'ala, c'est gâté aussi, il sait qui je suis, quand je fais la vidéo, je suis vraiment très heureux, partager mes vidéos au maximum, dans le groupe WhatsApp, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, pour ceux qui veulent vraiment me contacter, ils peuvent me contacter, on peut échanger, bon, c'est ça quoi, on peut échanger, et on peut, bon, j'ai besoin de vos soutiens quoi, je n'ai pas dit soutien, voilà, j'ai besoin de vos soutiens, de partager mes vidéos, dans le groupe au maximum, je répète encore, j'ai besoin de vos soutiens, de partager mes vidéos, dans le groupe WhatsApp, Messenger, Facebook, dans le groupe, partager ça là-bas, à vos amis, à vos proches, de se mobiliser, cette fois-ci, 2025 là, les élections là, il ne faut pas, on va être paniqué, oui, il ne faut pas, on va être paniqué, on doit être serein, donc, s'il y a des choses, on dit, non, préparation les gars, c'est préparer pour faire coup d'état, il n'y aura rien, voilà, il n'y aura rien, les fusées du coup d'état, tu dis, il n'y aura rien, donc, chers parents, chers frères, chers, je vous dis, à très bientôt, ciao.